Le double attentat de Beyrouth sera sans doute très largement évoqué au cours des discussions qui se tiennent à Genève. Et aujourd'hui, 8 jours après la mort de 58 de leurs camarades, les soldats français ont repris leur patrouille dans la capitale libanaise. Reste la question que chacun se pose, qui est responsable de la tuerie ? Les américains ont accusé quelques heures seulement après l'attentat les milices pro-iraniennes, celles-là même qui se font appeler amal islamique. Leur chef, Hussein Moussaoui, a toujours réfuté que ces hommes aient participé à ces deux attentats. Notre envoyé spécial à Balbec, Pierre Serra, a rencontré Hussein Moussaoui qui lui a confirmé que s'il approuvait les attentats commis contre les français et les américains, lui n'y était pour rien. Ni moi, ni amal islamique, nous n'avons aucune relation avec ceux qui ont fait l'attentat contre les américains et les français à Beyrouth. Et les américains qui m'accusent, ils l'ont basé sur n'importe... Sur rien, il n'y a pas de preuve. Est-ce que votre mouvement peut produire des jeunes capables de faire ça ? Ils n'ont pas aucun besoin de prendre permission de moi ou bien de n'importe quelle personne. Vous êtes donc, vous le dites injustement et sans preuve, accusé par notamment les américains, ça implique des représailles. Est-ce que vous êtes prêts contre ces représailles possibles ? S'ils font ça, là nous trouvons une très bonne occasion pour lutter contre les américains, comme nous trouvons une très bonne occasion pour lutter contre les israéliens qui sont entrés dans notre pays comme tyranniques. Vous avez des moyens de vous défendre si on vous attaque ? Nous avons la foi. Nous avons la foi. À l'aide de Dieu, nous pouvons défendre très bien.